Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de TADA, je suis Loïc et avant dernière vidéo, avant une petite pause estivale et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est la semaine où j'ai cherché dans ma mangathèque et dans mes lectures des deux dernières années passées trois mangas qui sentent bon l'été et qui donnent envie de lire cet été trois mangas que vous pouvez emmener avec vous à la plage, que vous pouvez lire le soir, vous reposer trois mangas dans trois styles assez différents vous le verrez tout de suite juste après donc la vidéo sera un peu plus courte que les autres vidéos d'habitude parce que c'est juste une vidéo tranquille pour vous parler de trois petites lectures assez sympa à faire cet été les mangas sont bien évidemment tous trouvables dans le commerce alors certains plus que d'autres, mais je le préciserai au moment d'en parler en tout cas, générique et c'est parti alors l'été, on n'a pas envie de se prendre la tête on a envie de lire, voilà, un petit truc tranquille on a envie d'être reposé de lire quelque chose qui coule tout seul qui, pourquoi pas, est un petit peu nébuleux un petit peu, je ne vais pas dire vaseux mais tendance à être un petit peu cotonneux dans le récit et j'ai la lecture parfaite pour vous pour ça cet été ça s'appelle Escale à Yokohama c'est chez Mian Edition c'est écrit par Itoshi Hachinano Hachimano mais c'est Hachinano c'est l'histoire d'Alpha qui est un robot qui tient donc Alpha c'est elle qui tient un café et c'est tout voilà il n'y a pas plus de scénario que ça on va suivre Alpha dans des petites expériences de vie quotidienne reposantes le tout dans des décors qui sont tout aussi reposants vous voyez c'est le genre de scène qu'on va pouvoir avoir dans Escale à Yokohama c'est simple c'est cotonneux comme je le disais c'est beaucoup ça transporte énormément je ne pensais pas en lisant ce que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas tant de scénario que ça c'est sur fond de SF mais c'est pas vraiment la science-fiction enfin c'est plus dans l'imaginaire collectif voilà c'est pas l'image qu'on peut se faire de la science-fiction en tout cas dans l'imaginaire collectif c'est après une apocalypse mais on n'en parlera jamais Alpha va être rejoint par d'autres personnages qui sont tout aussi attachants qu'elle et on va juste suivre des petites scènes de vie en fait d'Alpha j'en avais mis une qui m'avait particulièrement marqué donc ça c'est des personnages qu'on va retrouver dans ce premier tome elle va être rejoint très vite par d'autres personnages alors il y en a un qui est assez particulier qui est cette petite fille cette petite femme qui est là qui semble ne pas être humaine mais on ne sait pas trop plus je crois que c'est terminé en 12, 13, 14 tomes quelque chose comme ça au Japon c'est un manga qui est assez vieux qui est dans les années 90 je crois ou 80 il y a eu des OAV d'ailleurs à l'époque que vous pouvez trouver en fouillant un petit peu sur le net ça vaut 6,95 donc c'est vraiment les formats Mayan classiques il y a des petites pages couleurs comme ça qui sont juste magnifiques alors Mayan n'est pas avare en pages couleurs là c'est le tome 1 mais dans les 8 autres tomes déjà sortis il y a souvent des pages couleurs aussi dedans il y a même des chapitres entiers en couleurs donc pour le prix c'est juste impeccable c'est reposant c'est chill on sent quand même que c'est un auteur masculin pour certains trucs notamment comment est-ce que les robots s'échangent les données entre eux plutôt entre elles vu qu'il n'y a que des robots féminins en tout cas pour l'instant en 8 tomes et je crois que ça ne va pas changer d'ailleurs bref vous verrez c'est une très très bonne lecture que je vous conseille et c'est trouvable logiquement à peu près partout pour la deuxième lecture c'est un grand format parce que je me suis dit que ok l'été et tout ça l'aller au Kouama c'est un petit format c'est pas cher on peut le trimballer où on veut c'est chill on peut lire un chapitre les chapitres ne se suivent pas nécessairement et pour le deuxième c'est un grand format c'est vraiment si on veut se poser vous voyez on est chez nous on a une après on va tuer on a un petit transat qui est disponible on se pose une heure et on profite d'un récit où on va peut-être pas tout comprendre mais en même temps c'est pas le but un récit qui va nous faire voyager qui va nous faire voyager jusqu'à l'île errante de Kenji Tsuruta j'ai beaucoup hésité à mettre les Emanons qui marchent aussi d'ailleurs vous allez sûrement voir des images passer à côté mais la quadrilogie de Emanons donc rêverie d'Emanons errance d'Emanons mirage d'Emanons souvenir d'Emanons est un manga qui est à l'image de Lilian très 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 bien pour lire l'été c'est un style graphique qui est un peu particulier voilà le genre de planche que l'on peut retrouver dedans c'est juste magnifique franchement on est à la limite de l'art book par moment comme vous voyez il y a très peu de textes très peu de paroles ça vaut 14 euros 90 je crois c'est chez Kiyoon Latitude donc c'est les grands formats de chez Kiyoon il y a le toucher de la couverture il est incroyable le papier intérieur est très très bon aussi et on va suivre l'histoire de ce personnage là qui est aviatrice qui livre des colis dans un monde où enfin elle est sur une petite île et puis elle livre des colis aux alentours et il se trouve qu'il y a une légende qui raconte qu'il y a une île errante qui passerait qu'une fois tous les X années je crois proche d'elle et son père l'avait trouvée et donc elle a envie de trouver cette île aussi donc elle va faire toutes les recherches etc ce qu'elle a trouvé ce qu'elle a pas à trouver dans le ton dans l'atmosphère du récit j'y ai beaucoup retrouvé l'atmosphère du château dans le ciel de Miyazaki donc celui qui dit tout ça vous devez connaître sans le côté enfantin aventure du château dans le ciel mais si vous enlevez le côté enfantin aventure du château dans le ciel mais le côté bah ça existe est-ce que c'est trouvable est-ce que c'est pas trouvable est-ce que c'est facilement trouvable est-ce que c'est le hasard d'où ça vient etc toute cette espèce d'ambiance un peu mystérieuse sur un bah pour le coup le château dans le ciel c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir peut-être nous et c'est magnifique tu vois c'est pas le château ambulant par exemple il est sur terre donc bon peut-être c'est c'est un peu plus un peu plus punk enfin on peut on peut l'imaginer plus facilement alors qu'un château dans le ciel qui vole c'est plus compliqué déjà à mettre en place et l'île et rentre c'est à peu près la même chose c'est donc une île qui bouge voilà qui va qui vient on sait pas trop en tout cas je vais pas vous en dire plus mais c'est c'est super bien c'est vraiment c'est vraiment incroyable là je vous repasse une petite planche hop d'une de ces rapidement je vais vous en passer une autre juste pour que vous voyez un peu l'ambiance toujours sur une ambiance un petit peu un petit peu cotonneuse on reste dans le thème des lectures chill et ça c'est très 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 bien pour passer un été reposant et la dernière lecture c'est quelque chose de totalement totalement différent je me suis posé la question l'été qu'est-ce qu'on aimerait bien lire alors on a la lecture reposante on a les très beaux dessins l'univers de Tsuruta à côté la lecture reposante de Yoko Hama l'été l'été quand on est un peu plus adulte quand on est à peu près mon âge ou plus vieux on lit souvent quelque chose on lit souvent des romans et quel genre de roman est-ce qu'on aime bien lire l'été on aime bien lire des thrillers on aime bien lire voilà une bonne enquête un bon thriller bien oppressant l'été pour passer le temps qui nous tiendra sur deux semaines donc souvent c'est des romans et je me suis dit est-ce que j'ai un thriller que j'aimerais vraiment conseiller aux gens auquel on pense pas forcément à première vue et qui pourrait être bien à lire l'été et j'en ai un c'est en 11 tomes c'est Paratsushi Kaneko et c'est Soil c'est chez Curry Edition maintenant Ankama enfin c'est les éditions Curry dépendent d'Ankama mais il y a que je crois qu'il y a que Soil et peut-être 2-3 séries c'est pas super super connu ça vaut 8 euros et quelques par tomes attention néanmoins ils sont pas commandables partout ils sont tous disponibles sur le store d'Ankama c'est à dire que si vous commandez sur le store d'Ankama ça va être disponible ça va arriver par contre dans les libraires ça peut dépendre je sais que le mien ne pouvait pas commander certains tomes je crois que le 8 et le 9 n'étaient pas commandables chez mon libraire par contre sur le store d'Ankama aucun problème ils en avaient mais ils ont livré je les ai reçus chez moi sous 5 jours donc attention néanmoins c'est trouvable c'est en 11 tomes c'est un thriller mais oppressant un thriller un petit peu la Twin Peaks ça parlera aux plus vieux d'entre vous même dans Twin Peaks à la Lynch David Lynch le réalisateur de cinéma si vous avez vu certains de ses films de ses séries etc c'est totalement dans le délire Lynch c'est à dire que c'est on va pas dire what the fuck mais c'est perché faut s'attendre à être perdu autant que les enquêteurs pour le coup c'est un récit qui nous balade c'est Caneco donc en termes de dessin on est sur un petit peu comme Dubierne l'auteur de comics américain on est sur de la plutôt du voilà c'est pas du manga manga enfin moi je vois plus ça comme du des très 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 un peu punk un petit peu un petit peu à l'américaine finalement on est ça change un petit peu de ce qu'on lit d'habitude donc si vous êtes pas ultra calé en manga c'est peut-être une lecture ou un style graphique qui peut vous intéresser et c'est l'histoire donc de deux enquêteurs qui vont apprendre dans le village dans la ville de Seul c'est une ville nouvelle donc les villes nouvelles c'est les villes d'après-guerre au Japon etc renseignez-vous sur internet parce que vous voulez en savoir plus même si c'est expliqué un petit peu à la fin et cette famille qui est là va être trouvée disparue un matin et en fait à la place de de leur corps en fait il ne faut pas trouver leur corps mais ils vont retrouver des espèces de petites montagnes de sel en fait dans la ville de Seul et en plus de ça ils vont trouver une énorme montagne de sel donc hop je vais vous montrer voilà dans la chambre de la fille ils vont retrouver une grosse montagne de sel comme ça et ils vont retrouver pareil une énorme montagne une énorme montagne de sel dans la cour du lycée je crois et en haut de cette montagne il y a le coeur du hamster de la famille voilà c'est le premier chapitre c'est le pitch de base maintenant vous doutez bien que ça part dans tous les sens c'est très très bien franchement c'est très 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 bien faut pas s'attendre à un truc très à une conclusion qui soit très terre à terre c'est à dire que ça va pas être en mode oui bah alors lui c'est un tueur et il a fait ça parce que machin c'est un petit peu plus un petit peu plus flou mais en tout cas l'ambiance de la série elle est incroyable c'est à dire qu'au début tout est un peu lumineux vous voyez je vous ai montré les planches avant avant tout est très tout est très blanc en fait bah comme le sel c'est marrant ça tout est très blanc tout est très tout est très lisse à première vue pour les enquêteurs et pour le dessin le monde et plus on va avancer dans les tomes plus les tomes vont devenir noirs enfin le noir va devenir prédominant donc ouais ce genre de planches noires et bien vont devenir les planches de base et on va être de plus en plus noir plus en plus noir plus en plus noir le monde va devenir de plus en plus glauque de plus en plus oppressant de plus en plus suintant de plus en plus enfin tous les adjectifs un petit peu punk un petit peu voilà dans ce style là il y a très peu de gore enfin en tout cas il n'y a pas de c'est pas non plus c'est pas des gens découpés etc c'est très 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 bien franchement moi je l'ai lu quasiment d'une traite quand je l'ai acheté j'ai été absorbé de A à Z on a envie de savoir ce qui se passe et même quand on sait ce qui se passe et qu'il y a des choses qui se passent qui nous paraissent totalement illogiques on se pose la question et finalement dans le contexte c'est logique donc franchement Soil allez-y ça sera je pense votre thriller de l'été en tout cas je vous le conseille énormément est-ce que vous voyez c'est une vidéo en hiver ne vous inquiétez pas à l'extérieur ça c'est tout le temps mais en tout cas si c'était je vous cherchais une lecteur un petit peu thriller policier ça c'est tout the top merci de vous avoir regardé cette vidéo donc je vous rappelle est-ce qu'elle a eu avec Oama si vous voulez du chill un petit peu tranquille l'île est rentre si vous avez un plus gros budget et vous voulez voyager dans un monde unique et Soil si vous cherchez le thriller oppressant de l'été ce sont mes 3 recommandations de manga à lire cet été si vous voulez enlever quelque chose au soleil si vous avez lu encore une fois n'hésitez pas à m'en parler en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé vous pouvez ne pas aimer une oeuvre que moi j'ai aimée c'est pas très grave franchement chacun ses goûts mais alors dites moi pourquoi on en parlera parce que moi je suis curieux de savoir si vous en achetez une et que vous le lisez n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux alors mes réseaux sociaux il y a un link tree dans la description et sinon c'est de case en case un petit peu partout lié à mon podcast voilà n'hésitez pas à venir me dire je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent me parler en privé sur Instagram notamment et je réponds ça me fait toujours plaisir de parler avec vous de vous conseiller ou même que vous me conseillez certains le font et je trouve ça très très agréable en tout cas voilà merci à tous il y aura une vidéo la semaine prochaine lecture au mania pour conclure le mois de juillet et ensuite il y aura une pause de 2 à 3 semaines au moins et je reviens avec pas mal de trucs à la rentrée et ça va vous faire plaisir il y en a qui ont voulu des analyses etc logiquement il va y en avoir des vidéos un peu beaucoup plus travaillées pour le coup plus longues à sortir aussi en tout cas je vous souhaite à tous un bel été merci à tous et toujours plus nombreux abonnez-vous likez à la prochaine et voilà ciao ciao